et salut à tous c'est angel 038 et je suis vraiment dégoûté et oui il ya une mise à jour là il ya une mise à jour de motorsport manager et beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer cela dans les commentaires de mes dernières vidéos sur sur motorsport manager et effectivement il ya une nouvelle mise à jour qui est sorti du jeu et donc du moment où on était encore en 1.22 bas ça passait bien et puis du moment où là maintenant donc le jeu est passé en 1 23 et de ce moment là le mode qui est proposé par le reste département est obsolète donc on peut faire confiance aux modeurs pour trouver une solution mais mais pour l'instant c'est vrai que pour tous ceux qui kiffait ce mode et qui avait envie d'avoir les vrais écuries comme on l'a fait nous sur la saison actuellement du coup ben c'est niqué globalement c'est de la baise donc en fait leur nouveau leur nouvelle mise à jour inclut le support du modding donc ça veut dire que ils vont peut-être faire donc on voit ici il ya une catégorie workshop on va pouvoir probablement rajouter du contenu ou télécharger des modes directement par le steam workshop et par contre pour ce qui est des modes qu'on avait récupéré du reste département à mon avis ça va pas changer grand chose il faut juste laisser un peu le temps aux modeurs de mettre à jour dans les fichiers pour que ça soit compatible avec la nouvelle version 1.23 à savoir que si vous tentez quand même d'installer le mode et que vous lancez le jeu vous verrez que vous allez rester sur un écran noir au démarrage et il faudra pas me demander pourquoi ni comment c'est que voilà c'est comme ça et du coup on n'a pas vraiment le choix donc alors le mode marche encore plus ou moins parce que comme vous vous rappelez des fois déjà la dernière fois quand j'avais mis en place le mode alors que j'avais commencé une saison les noms des pilotes n'avaient pas changé donc on avait les noms des pilotes qu'on avait en début de saison ce qui fait que j'ai toujours le nom des écuries mercedes red bull etc et les noms des pilotes officiels avec pareil dans mon équipe les noms des pilotes officiels sauf que du coup ben le skin de ma renault il a plus ou moins dégagé y compris le nom de l'écurie en haut donc bon ben voilà donc voilà c'est voilà faut prendre un petit peu patience et je pense qu'à mon avis sous peu les modeurs vont mettre à jour leurs fichiers sur les départements donc le lien est toujours dans la description de la vidéo c'est toujours le même lien il faut juste suivre le le topique sur le forum de race département et puis suivre l'actualité du modeur savoir quand est ce qu'il a quand est ce qu'il aura le temps de mettre là à dispo la nouvelle mise à jour maintenant faut pas mettre de pression faut attendre parce que faut pas oublier que les modeurs font ça de façon bénévole et que en tout cas ça fait toujours plaisir pour nous d'avoir une communauté comme ça qui nous rajoute du contenu qui enrichissent un peu notre jeu au quotidien donc petit entretien avec le le journal le moteur sportif 1 ce week-end était éprouvant pour le jeune palmer bah c'est moi qui ai fait une stratégie de merde donc voilà qui a mis une scène des difficultés il a terminé 20e je sais qu'il va se ressaisir voilà il a juste eu un accident donc on va passer on a fait les réparations sur la voiture réparation de la voiture sont terminées donc au niveau des pièces ce qu'on a besoin ce serait d'une transmission mais on a déjà un solde à moins un million quasiment bon on a vu chez des pieds l'eau et chez jeff qu'ils ont quand même tenté de faire des trucs voilà quoi il était à moins 4 millions comme des pieds au sur avant qu'ils passent en formule 1 en gp2 il est arrivé à un statut où c'était un truc de malade alors du coup on a quoi comme pièce on a six qui fait une accélération plus 40 à max et par contre un temps de construction de plus 5 bon là j'ai pas envie de prendre celui-là ce qu'il ya un niveau de risque pour se faire choper il ya ça qui est bien et puis on va mettre ça après on fera des pièces très bonnes donc là il dit 7 jours bon allez vas-y allez moins 2 millions on est bien l'amélioration des pièces donc on en était à améliorer les ailerons donc là on a voilà on en est là parce qu'on avait conçu un nouvel aileron pour la voiture on va on va laisser où on en est tout simplement allez c'est parti alors on a un message qu'est ce qui dit ce message on a un dilemme c'est une catastrophe on a surpris chris richards qui essayait de faire sortir des informations du garage il a peut-être réussi à renseigner d'autres écuries en même temps est ce qu'on a vraiment des informations est ce qu'on a vraiment des des raisons de s'inquiéter alors le licencié ça m'emmerde lourd d'amende devrait faire l'affaire à une transaction ça nous rapportera des soutiens pas on t'avais qu'à pas donner des infos voilà on a besoin de ronds donc relation que le mécanicien mois 25 c'est ce qu'on n'est pas en 25 de façon pour l'année on n'est pas peut pas être pire donc on va direction l'italie on avait dit milan c'est bon qu'on puisse dire mon moment où on croyait qu'on allait enfin avoir des résultats on s'est retrouvé avec des des effets de course qui ont emmerdé un des stratégies de merde quand il a plu enfin bref voilà donc c'était pas c'était pas top donc on avance un peu le travail sur la fiabilité terminée comment ça il n'y a plus rien à faire ouais ok d'accord et ben écoute mon gars t'as qu'à travailler sur temps enlever les deux qui sont à 100% et puis qui a bossé sur les performances moteur mon petit alors encore un message transmission production terminée on va le faire travailler là donc la transmission on va les faire travailler la fiabilité on la montra sur la prochaine course ça sert à rien à faire maintenant et on va en faire une note de transmission voilà pas évident de choisir pour le coup voilà qu'apprendre ça hop voilà il y avait un composant qui était vide mais c'est pas grave on va on va faire comme ça dans l'amélioration des pièces donc on est dans l'amélioration performance moteur ouais la fiabilité on va laisser tomber un petit peu pour l'instant on va aller jusqu'à la course comme ça donc il y en est à mon za le statut est précaire pour notre emploi c'est un peu la merde donc au putain voilà c'est vrai que c'est sûr prendre celui-là pour pouvoir peut-être éventuellement espérer avoir quelque chose à la fin choisir les pneus sélection automatique merci des pièces on installe rien pour l'instant et on va aller prendre le setup qui va bien alors donc il nous reste 7 grand prix avec celui-ci pour aller jusqu'à la fin de la saison et pour l'instant on peut dire que la saison se passe pas forcément du mieux qu'on pourrait c'est pas évident la formule 1 n'empêche allez les essais libres en plus qui se déroulent sur une météo pluvieuse qui disent quoi au niveau de la météo que la température va faire que descendre et que la pluie va faire qu'augmenter et qu'on va rouler sur un sol mouillé bien alors changer les réglages donc 15,5 à l'avant et 25,5 à l'arrière voilà la pression des pneus 24 et la cambrure moins de 8 le ratio 69 et les amortisseurs 63 choix des pneus intermédiaires et puis on va faire ça sur la deuxième voiture et puis on se retrouve pour les qualifications allez à tout de suite et voilà les qualifications ont eu lieu donc je les ai fait jouer par l'ordinateur tout simplement parce que bon voilà on a autre chose à faire donc les deux premières places pour les deux Mercedes ensuite on a la Ferrari de Sébastien Vettel la Red Bull de Ricciardo ensuite on a Reikkonen, Bottas, Verstappen, Hülkenberg, Perez, Massa Sainz, Kiat, Alonso, Button et nous on partira de la 15e et la 17e place vraiment Grosjean a réussi à s'intercaler entre nous deux voilà il y a un 10e entre nous donc c'est pas c'est pas ouf non plus du coup on va bah on va passer à la course et on va faire une course sous une météo pluvieuse alors qu'est-ce qu'on a alors déjà la météo qu'est-ce qui s'annonce c'est à mon avis ça s'annonce comme une météo pluvieuse on va prendre pneu inter et réglage course pareil pneu inter, réglage course bon les réglages de la voiture comme vous voyez ils ont été très bons alors stratégie de pilote on va mettre comme ça avec une conso élevée au départ et puis on va partir pour ce grand prix donc la grille de départ on va pas la refaire on s'en rappelle ah ça me désole de voir ce mode qui a sauté enfin bref allez c'est parti le départ est donné Palmeur qui est resté scotché sur la place et Magnussen qui était bien parti mais qui finalement s'est arrêté on ne sait pas trop pourquoi allez Magnussen qui est en train de se faire déboiter par la 16ème c'est qui celui-là c'est Grosjean qui est en train d'essayer de se faire mon pilote et qui finit par passer d'ailleurs alors qu'est-ce qu'elle dit la météo il dit que on va avoir un peu plus d'eau dans quelques minutes et qu'après ça va s'arrêter et que la piste va s'assécher parce qu'il serait pas intéressant d'aller attaquer comme des fous parce que là ça dit quoi là ça dit qu'ils sont en neutre et en attaque il y a que devant où ils sont en consommation forte avec de l'attaque allez Magnussen qui est 11ème et qui est en train de se lancer à l'assaut de Sainz il est suivi par par Palmer pas très loin alors on peut littéralement aller pulvériser ses pneus dans la mesure où de toute façon ils vont pas durer on va bientôt repasser sur des secs donc voilà Magnussen était en train de prendre d'assaut Sainz ça y est c'est fait il est passé et il est en train de revenir sur Massa tous les autres pilotes qui sont plus en dans un état de conservation des gommes que fait Palmer pendant ce temps il est en train de revenir sur Kiat donc la piste qui va commencer à s'assécher on va essayer de faire encore un tour ou deux on a les pneus qu'il faut pour on va surveiller Sainz qui pour l'instant est 10ème il est revenu dans les échappements de Massa et survolté Magnussen sur cette course on a une revanche à prendre littéralement oh non mais non non mais c'est pas vrai Magnussen mais va falloir vraiment le foutre à la lourde ce mec et Magnussen qui se fout encore en l'air non mais je rêve putain mais Magnussen quoi voiture de sécurité moi du coup je ferais bien rentrer Palmer pour venir changer de gomme et du coup alors hum ouais ouais tu peux parler t'es pneu de merde un connard putain je ne crois pas quoi quoi mais les deux voitures et ben voilà la course qui est terminée non mais sans déconner les deux voitures qui sont accidentées et ben voilà la course qui est terminée littéralement oh la 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 je rêve je rêve je rêve je rêve alors là ça y est c'est les deux Renault sont au tapis alors tous les pilotes sont en train de rentrer au stand pour aller mettre des pneus durs putain on avait fait un bon début de course on attaquait comme des cons je suis dégoûté mais qu'est-ce que c'est que cette merde ouais bah c'est bon on peut passer je sais pas on est obligé de subir la course là putain sans déconner ouais pause génial génialissime ça dit quoi chez les leaders on va regarder Hamilton Hamilton qui rentre au stand tous ceux qui étaient encore en intermédiaire qui rentrent au stand pour chausser des pneus des pneus pour le sec on a que Vettel qui pour l'instant est 16ème avec des pneus intermédiaires je sais pas trop ce qu'il fait avec le stand voilà il est en train de passer des pneus secs j'imagine ou en train de prendre le T non c'est bon il y a Bottas tout à l'heure qu'on était derrière Bottas justement suivi de Rayconen qui sont pas encore entrés au stand qui vont donc rentrer à leur tour maintenant mais bon bah voilà avec la voiture de sécurité bah du coup ils vont se retrouver loin derrière parce que toutes les voitures sont réunies derrière le safety car donc c'est dommage pour ces pilotes ah là là putain mais je ne crois pas quoi mais deux voitures il faut le faire quand même les deux bagnoles au tapis alors j'espère que c'est pas un effet un effet du mode parce que bon bah que j'ai un pilote qui abandonne ça, bon ça arrive mais là j'ai les deux et ça c'est la merde donc voilà la course est repartie du coup Bottas et Rayconen finissent enfin se retrouvent derniers dommage pour eux ah ils vont avoir du boulot les deux allez Valtteri Bottas derrière Rayconen qui essaye de revenir aux affaires qui revient d'ailleurs parce que la Williams on sait qu'elle a un moteur qui est quand même pas mal bon après est-ce que c'est vraiment retranscrit sur le motorsport manager faut peut-être pas exagérer c'est vrai c'est vrai tout à fait on a une roadbull qui est en tête Verstappen qui mène la course et qui est en train de mettre une petite distance sur Massa les Mercedes par contre elles sont un peu engluées dans le trafic parce que le Milton est en train de remonter à la 3ème place mais ça a été un peu compliqué Verstappen en train de se barrer littéralement ça va pas tarder à aller chercher Verstappen ça va pas durer à mon avis cette histoire et derrière nos deux pilotes la Bottas et Rayconen qui cravache pour aller récupérer on va aller voir Rayconen pour aller récupérer des places tout en essayant de conserver de la gomme ce qui est pas forcément le plus évident ah ouais la Bottas était partie en soft c'est osé bah il reste 5 tours vous me direz alors d'ailleurs c'est bizarre parce que du coup Bottas il est même en train de revenir sur Rayconen alors est-ce que Rayconen il avait trop consommé d'essence et du coup ouais il est en train de consommer de... ah bah voilà il va rentrer au stand parce qu'il pleut est-ce que ça va permettre à ces deux pilotes de revenir dans dans la course parce que là on a Raycon qui est 13ème actuellement et qui est derrière Perez et Ericsson devant on peut faire confiance au pilote Ferrari pour aller chercher des places supplémentaires alors Raycon qui récupère encore une place parce que Vettel vient de rentrer au stand pour changer ses pneus hard et passer en intermédiaire il y a beaucoup de temps dans les stands de Vettel je trouve ah devant on a... euh... là on est d'ailleurs tiens on a Perez qui est en train d'essayer de passer à Ericsson ça y est Ericsson qui a sauté Perez qui a dégagé et Rayconen il va essayer de passer sur Ericsson mais attention derrière au retour de Kiat il reste un tour... deux tours pardon il reste deux tours Raycon là il en est au point où... bah sur le... le sol mouillé bah il est pas aussi performant qu'avec les pneus secs donc il est un peu en galère et même si là il revient très fort dans la ligne droite de départ à arriver il a quand même du mal il y a un déficit de puissance par rapport à la... voilà ça y est c'est fait le bouchon Ericsson a sauté et c'est le dernier tour ah non c'est fini la course est terminée autant pour moi alors on a le 18ème Vettel Vettel qui finit à la dernière place énormément de temps dans les stands c'est assez incroyable et victoire de Max Verstappen sur cette course devant Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo Massa qui fait une très belle quatrième place et nous on a fait de la merde ça fait plaisir bon... très bien une course encore à oublier hein inspection des voitures bah vous pouvez les inspecter les bagnoles de toute façon vu ce qu'il en reste merci, au revoir voilà hein on peut que tristement constater l'ampleur des dégâts on se retrouve 9ème et je sens que ça va être mauvais pour nous cette histoire prochain Grand Prix on sera à Spa enfin le Grand Prix de... comment ils appellent ça hein alors là s'ils ont le moral les mecs ouais 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 tu m'étonnes là ils ont pris cher les mecs hein voilà alors déjà que la satisfaction était pas grande mais alors là ah c'est le Grand Prix des Ardennes ouais le prochain Grand Prix enfin ils ont appelé ça comme ça c'est Grand Prix des Ardennes c'est Spa hein tout simplement euh... bah là on est dans la merde hein littéralement parce que non seulement euh... du coup on a fait aucun point aucun... euh... aucun point aucun résultat deux voitures au tapis les pilotes qui commencent à avoir le moral dans les chaussettes là on est clairement dans la merde et il nous reste euh... 5 courses au classement donc euh... après il restera donc euh... là il y a Spa les Etats-Unis, Canada, Japon, Australie, Brésil et Dubaï pour finir donc euh... voilà il reste ces Grand Prix là à faire et... et... alors je ferai une... je pense que je ferai les 3 ou 4 derniers Grand Prix en live mais euh... mais bon voilà bon bah écoutez je suis désolé la course a pas été très fructueuse j'espère néanmoins que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager en attendant portez-vous bien salut à tous merci